La manicure Vanilla Shy, est-ce que tu en as déjà entendu parler ou pas du tout ? C'est un peu la tendance en ce moment, alors personnellement je ne suis pas vraiment les tendances puisque je préfère faire quelque chose adapté à la personne, à ce qui lui va. D'ailleurs si tu me regardes, ça fait je crois 30 ans que j'ai le même maquillage parce que tout simplement c'est ce qui me va le mieux. Donc allez, parlons de cette tendance malgré tout. C'est une tendance qui s'appelle donc manicure Vanilla Shy. Alors déjà ça peut prêter à confusion puisque le terme manicure pour moi c'est plutôt la préparation des ongles, des cuticules, voilà éventuellement pourquoi pas un petit gommage des mains, crème, tout ça. Donc pour moi c'est plutôt les cuticules. Bon là en l'occurrence il s'agit plutôt de pose vernis semi-permanent. Je pense que la personne qu'il a appelée manicure Vanilla Shy c'était plutôt une personne qui ne s'y connaissait pas dans ce domaine. Donc je vais te donner ma propre version de cette manicure ou cette pose semi-permanent Vanilla Shy. Alors il s'agit en fait d'une pose qui va être nude mais légèrement vanillée. Alors pour moi vanillée c'est quelque chose qui va partir légèrement vers le jaune. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre deux références de semi-permanent. Je vais te le montrer en direct donc sur mon deuxième téléphone. Et donc on va essayer de faire ce mélange ensemble voir ce que ça donne. L'objectif ça va être d'éclairer les ongles. Donc voilà il y avait une autre tendance juste avant ça qui était plutôt sur un brin un peu plus foncé, un peu plus café. Là on voulait éclairer un petit peu bien sûr ça arrive avec les stars. Il me semble que c'est Selena Gomez qui l'avait popularisé. Alors personnellement je ne suis pas les stars, je regarde très peu la télé. Mais c'est l'une de mes élèves qui m'a dit ah ben si tu parlais de cette tendance. J'ai dit pourquoi pas et je suis allée justement me renseigner sur ce qu'était cette dernière tendance. Alors autant je ne suis pas tendance pour les semi-permanents et les choses comme ça, autant pour les techniques c'est très différent. Au contraire là j'essaye toujours de regarder les dernières tendances pour voir ce qui peut tenir le mieux, comment on va pouvoir adapter au mieux à chaque cliente. Bref j'essaye toujours de faire en sorte de trouver les techniques de pointe de ce côté là. Donc je vais te montrer tout ça par ici. Donc faisons maintenant notre petit mélange. Alors j'ai choisi deux couleurs. La G1431 pour le jaune clair et la G9341. Donc on va commencer par la couleur nude. Et en fait la couleur vanille à chai c'est un nude clair. Un nude légèrement jaunâtre. Certains disent brunâtre. Voilà moi la vanille je la vois plutôt jaune que brun. Mais après voilà c'est suivant ce qu'on préfère. Mais surtout ce qui se passe c'est que on veut quelque chose de plus clair que la carnation de la peau. Là on voit que celui-là est plus foncé que ma peau. Donc avec le jaune je pense que ça va venir l'éclaircir. Et si ce n'est pas encore assez clair, ce que je vais pouvoir faire c'est éventuellement rajouter un petit peu de blanc dedans pour éclaircir un petit peu plus. Mais là on va déjà voir ce que ça donne. Et on obtient un nude beaucoup plus clair. Comme tu peux le voir comparé avant. Donc je vais le comparer par rapport à ma peau. Et on voit que là on est plutôt pas mal. On obtient vraiment quelque chose de clair. On peut éventuellement encore rajouter un peu de jaune. Mais je vais déjà voir ce que ça donne comme ça sur l'ongle. Moi je trouve que ça fait bien un effet nude clair. Je ne sais pas si toi tu aimes ou pas. Dis-le moi dans les commentaires. Je vais me rapprocher des cuticules sans trop toucher. Donc je ne sais plus si je te l'avais dit ou pas. Mais nous avons en ce moment une promotion sur les semi permanents. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Tu retrouves le lien juste sous la vidéo. Attention à ne pas trop te rapprocher des peaux. Et là si tu as encore des zones plus claires. Ce n'est pas grave. Parce qu'on n'arrivera jamais à avoir quelque chose de totalement opaque. Il faut juste vérifier de ne pas avoir trop de matière sur les côtés. Voilà. Enlever un petit peu si nécessaire. Je reste toujours à une petite zone de sécurité sur les contours. Que je viendrai combler à la prochaine couche. Comme je te l'ai expliqué dans la vidéo. Les trois erreurs principales sur la pose de vernis semi permanents. Donc là on va catalyser. Et on viendra appliquer une deuxième couche. Pour voir finalement le résultat. Alors déjà jusqu'à là. Est-ce que toi tu aimes ce type de pose. Donc Vanille Achail. Ou peut-être pas du tout. Est-ce que tu trouves que c'est trop clair. Ou au contraire que ça vient éclaircir un petit peu le nude. Qui peut être un peu terne. Et qu'on a peut-être envie d'un peu plus de clarté. Quand il ne fait pas très beau à l'extérieur. Ou peut-être que toi tu es plutôt carrément rouge. Brun. Dans les tons orangés. Bref dis-moi ce que toi tu préfères. La première couche à catalyser. Passons maintenant à la seconde couche. Et là ça va devenir plus opaque. Donc là l'objectif n'est pas vraiment que je le fasse à la perfection. Ça va être surtout être pour voir l'effet de la couleur. Parce que là j'ai beaucoup trop de produits d'ailleurs sur mon pinceau. L'objectif pour moi ne va pas être de faire toute la main comme ça. Puisque je l'enlèverai juste après je pense. On va m'en rajouter un petit peu. Attention à ce que ça ne coule pas dans les cuticules. Allez je vais faire ça de manière professionnelle. Je vais prendre un petit bâtonnet. C'est un peu mieux. Et voilà la couleur. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu trouves que par rapport à ma main. Là c'est plutôt du nude normal. Là c'est du nude beaucoup plus clair. Qu'est-ce que tu préfères ? Clair, naturel. Quelle est ta préférence ? Je ne sais pas si je le porterai tout le temps. Mais je trouve que ça rend quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. Est-ce que tu as envie toi de tester la manicure Vanilla Shai. Ou plutôt la pose semi-permanent Vanilla Shai. Et donc voilà. Si tu aimes ça. Viens me le dire en commentaire. Si tu détestes. Viens également me le dire. Comme ça on pourra échanger à ce sujet. Pour ma part. Je te dis à très 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 vite. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis à suivre mes autres vidéos. Je te prépare plein plein de vidéos. Dans les prochains temps. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Je te fais un gros bisou comme toujours. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501